L'étudiant L'étudiant est sur le point de taper sur son clavier pour répondre à un mail. Pressez une touche afin d'afficher un caractère à l'écran est un geste anodin. Mais savez-vous ce qui se passe dans votre ordinateur ? Imaginons que votre touche soit une personne souhaitant envoyer une lettre à une autre personne. Ici, l'écran. Pour cela, elle met son message dans une enveloppe qu'elle emmène à la poste. La poste représente la carte mère. La touche arrive au guichet et se place dans la file d'attente. Les messages qui sont arrivés avant elle sont traités avant elle. Quand son tour arrive, elle confie le message à l'employé qui va le stocker dans la liste d'attente du centre de tri. C'est le processeur de l'ordinateur. Dans ce centre, des milliards de messages provenant des différents périphériques de l'ordinateur, clavier, souris, microphone, sont traités chaque seconde. Une fois que son tour arrive, le message est pris en charge. Le centre de tri va vérifier qu'il ne contient pas d'erreur et que son adresse de destination existe. Si tout se passe bien, le message est envoyé dans la mémoire et plus précisément dans le bac des messages à destination de l'écran. A intervalle régulier, un coursier vient récupérer le contenu du bac et va le livrer à l'écran, qui est composé de millions de pixels. Imaginons que chaque destinataire représente un pixel sur l'écran. Quand chaque message arrivera à son destinataire, l'écran affichera l'image correspondante. Comme son enveloppe était en recommandé, notre touche sera avertie quand la lettre arrivera à bon port. C'est le principe de l'interruption. Maintenant, vous savez ce qui se passe derrière lorsque vous tapez sur le clavier. Mais il se passe la même chose lorsque vous déplacez votre souris, ou lorsque vous appuyez sur votre tablette ou votre smartphone. C'est le même principe. Et vous, qu'attendez-vous pour vous mettre en informatique ? Sous-titrage ST' 501